Déjà, si tu reçois une femme par jour, du lundi au vendredi, ça fait déjà... Règle 2-3, Aurora... Ça, c'est le point commun de toutes les Aurora. Aucune règle 2-3, pas une seule. Bon, alors, Aurora... Oh non... Premier carton de la journée, Aurora 990... Attends, non... Aurora 998, pas de règle 2-3, carton jaune. Tu sais ce qui t'attend la prochaine fois, hein ? Oui, il me fait ça. Non, non. Non, alors... Non, ça... J'ai fait... Alors, fessé et tout ça, j'ai fait signer un contrat. Je suis protégé de toute accusation. Le moment est venu d'accueillir un homme d'influence. Un fameux homme d'influence. Alors, vous êtes un collectif ou pas ? Comme le rappelait de manière très juste Stéphane-Edouard... Moi, je ne suis pas dans la ligne dominante. Comment elle s'appelle, cette fille ? Je ne suis pas incohérente. Je suis juste dans ma logique à moi. Ah oui, je l'ai niqué. La pierre, il a niqué. Il n'y a pas de problème ? Déjà, je voudrais saluer mon ami Stéphane-Edouard. Moi, je voudrais que Stéphane-Edouard vous trouve une jolie petite et nous fasse un petit métier. Monsieur, c'est pas que les femmes sur votre planète sont logiques. C'est la seule planète de cette galaxie où cela existe. Et c'est ce qu'on appelle le fuck you money. Je n'ai pas de café sur ce bureau. Aurora ! Oui ? Aurora, un café, s'il vous plaît. Oui, j'arrive. J'arrive qui ? Oui, j'arrive, monsieur. Et voilà. Merci. Voilà. Tiens, Aurora, profites-en. Prends le papier-là et le stylo, s'il te plaît. Très bien. On va faire un petit contrat, parce qu'à notre époque, il faut se méfier de tous et surtout de toutes. Je sous-signais Aurora, pas cortopassie. Par quoi ? Pas cortopassie. Affirme. Alors, combien de mains aux fesses as-tu reçues depuis ton arrivée hier ? Zéro. Zéro mains aux fesses. Combien de blagues sur tes boobs as-tu entendues depuis hier ? Zéro. Zéro, d'accord, très bien. Combien de fois as-tu été enfermée à la cuisine ? Zéro. Zéro, d'accord, très bien. Combien de tentatives de viol ? Aucun. Très bien, parfait. Où as-tu dormi ? Dans une chambre, une belle chambre avec la vue sur homme. Avec combien de personnes ? J'étais seule. Très bien. Quelque chose d'autre a déclaré ? Tu m'as très bien accueillie avec un risotto, trop bon. D'accord. Et t'étais garçon. Ça, il ne faut pas le dire, parce que je cultive mon image de misogyne. Ah non. Ben, non, t'étais super sympa, accueillant, souriant. D'accord. Donc, rien à déclarer. Rien à déclarer, ok. Et je m'engage à ne pas entamer de poursuites MeToo ni Balance ton porc. Ok. À l'encontre de M. Édouard Stéphane. Voilà. Merci, Aurora. Merci, merci à toi. La cuisine, c'est par là. Ah, ok. Tant. Ce qu'il ne faut pas faire de nos jours. Alors, oui, on disait. Une fournie du mardi, Aurora. Qu'est-ce que ça comprend ? Alors, ça comprend une vidéoscopie, une anecdote personnelle, l'actualité. Une vidéo d'actualité. Et une vidéo d'actualité, c'est un focus, c'est un zoom sur quelqu'un dont on pense qu'il est soit la synthèse des idées qu'on défend, soit... Soit le contraire de synthèse en français ? Antithèse. 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 Soit l'antithèse des idées qu'on défend. Donc, je vous laisserai décider dans les commentaires si Christelle Delarue, cette entrepreneuse au CV long comme le bras et qui a bâti toute sa carrière sur la dénonciation des mauvais traitements subis par les femmes, si elle est la synthèse de ce pour quoi nous combattons ou si elle en est... Antithèse. Merci, Aurora. Comment t'appelles-tu ? Je m'appelle Aurora. Aurora, comment ? Aurora aussi. Quel est ton numéro dans ma liste d'Aurora ? 950... 998. 998ème. Très bien. Où es-tu née ? Je suis née à Milan. Tu me connais depuis combien de temps ? À peu près à moi. Et qu'est-ce que tu penses de l'influence, les chatons, la chaîne ? Je pense que tes contenus sont très utiles pour avoir un regard un peu plus ouvert, on va dire comme ça. Un regard un peu plus objectif aussi. Pas en suivant forcément les tendances ou les buzz du moment. Voilà, c'est un regard plus intellectuel. Intellectuel, moi je veux bien, mais quand même effluf cacaoté. C'est ça. Dernière question, comment tu trouves mon risotto au Garnberry, courgette ? Incroyable. En plus c'est fait par un français, donc... Et je n'avais même pas le bon rire, donc j'avais une excuse. Incroyable. Alors en parlant d'incroyable, tu sais que moi il y a quelqu'un que je trouve absolument fascinant, et qui est vraiment, pour moi, devenu un modèle, c'est Christelle Delarue. Ah, ok. Mais avance là. J'ai toujours rêvé, je vais vous l'avouer maintenant, de devenir une Instagrammeuse, une influenceuse, de m'installer à Dubaï et de faire des photos de mon boule en maillot de bain. Et pour ce faire, il y a un passage obligé, c'est de faire de là, du placement de produits, de l'affiliation. Alors, roulement de tambour, première fois sur ma chaîne que je vais placer un produit qui n'est pas mon propre travail, mais c'est quelque chose qui me plaît, que j'ai vraiment acheté avec mes sous. La marque ne m'a rien demandé, d'accord ? Je suis très préoccupé des questions écologiques, climatiques, énergétiques et également du plastique. Je pense qu'on est en train de s'intoxiquer dans des proportions hallucinantes au plastique. Tu sais combien un occidental consomme de grammes de plastique par semaine ? Non. Quiconque, même quelqu'un qui mange bio, etc., en microplastique, on consomme le poids d'une carte bleue par semaine. Et ça, quand les conséquences sur nos cellules vont se manifester, moi je vous garantis, et j'ai rarement tort quand je parie sur l'avenir, que ça va être autre chose que les 0,0,0,4% de mortalité du Covid. Ça va charcler. La marque à laquelle j'aimerais donner un peu de visibilité, ça s'appelle A Good Com ou A Good Company. Ils font des articles pour téléphone ou pour bureau en plastique recyclé des océans. Voilà. Donc cette coque d'iPhone, là, par exemple, qui est très, en plus, dont le matériau est assez agréable en main, c'est un peu granuleux, c'est sympa, elle réutilise, elle est faite à 75% de plastique recyclé depuis les océans. Alors c'est un peu plus cher que la coque dégueu faite en Chine sur Amazon, mais voilà, pour moi c'est un projet que je trouve intéressant. Ils ne m'ont jamais contacté pour le faire, mais voilà, c'est le type de projet que je souhaite soutenir. En utilisant le lien ci-dessous, vous bénéficierez de 20% de remise sur votre première commande. Et je toucherai un petit quelque chose, je vous le dis en toute transparence. Alors Christelle Delarue s'est faite connaître des externes au monde de la publicité, des gens comme nous qui sont un peu béotiens dans ce domaine. Elle s'est faite connaître en février 2019 avec sa tribune dans le journal Le Monde. Est-ce que ça te ferait plaisir que je t'en lise un extrait ? Absolument. Tu vas voir, c'est lyrique, dramatique, poétique, et c'est vraiment quelqu'un dont on sent que ça lui vient des tripes. Comme affluent vos excuses débusquées par la peur, comme vos pardons sont pronds et nombreux à présent, que vous semblez troublés, désolés et honteux, navrés, nauséeux. En voilà, messieurs, un sentiment soudain, un sentiment qui jamais en dix ans de temps n'abîma vos sommeils, ni vos proches ou votre santé, un sentiment dernièrement éveillé par la crainte de voir vos réputations entachées. Alors, je l'ai tellement bien joué que tu as, à mon avis, loupé une contrepétrie. Sûrement. Comme affluent vos excuses. Dites-le en commentaire si vous la trouvez, celle-ci. Comme affluent vos excuses. Mes sœurs et moi. Tu comprends ? Parce que toutes les femmes sont ses sœurs. C'est vraiment la beauté de la convergence des luttes. Tu vois, c'est-à-dire qu'une malgache, une vietnamienne qui récolte le riz, une ougandaise ou une femme d'esquimaux, lui sont plus proches que son voisin, son collaborateur ou son père, si c'est un homme. Je suis fasciné par un tel niveau d'originalité et c'est vraiment unique, quoi. Mes sœurs et moi, filles de pub. Tu comprends ? Filles de pub. Survivons à vos torts sans pouvoir nous en détacher. Vos mots et vos gestes nous suivent en songe et en thérapie. Si les femmes vont chez le psy et enrichissent cette mafia des psys, tu connais mes trois mafias, agent immobilier, psy, opticien. Ce n'est pas parce qu'elles aiment ça et qu'elles aiment parler à quelqu'un. C'est notre faute. Tu comprends ? Cessez de simuler l'empathie. Ne tentez de vous racheter une conscience. Vous n'en aurez jamais les moyens. Tu sens que déjà, elle aime bien compter les moyens. Et ce, peu importe les rémunérations... Double, hein ? Tu sens la vénalité, là ? Peu importe les rémunérations auxquelles vos méfaits vous ont permis d'accéder. Parce que si tu t'enrichis, pour Christelle Delarue, c'est forcément que tu as commis des méfaits. Ben oui, parce que comme c'est un monde où tu ne crées pas de valeur, puisque en fait tu permets, par des trucs psychologiques, de mieux vendre la marchandise inutile des autres, elle ne peut pas comprendre qu'il y ait des gens qui s'enrichissent par leur propre écriture, par leur musique, par leur scénario, par leur texte, par leurs objets, par leur art. Non, ça ne peut être que par des méfaits. Donc moins tu es riche, plus tu es bienfaisant. Plus tu es riche, plus tu es malfaisant. Ce qui, pour une sérielle entrepreneuse, est quand même un paradigme qu'il faudrait, pour le coup, un peu déconstruire. Comprenez ceci, messieurs les grands publicitaires. Alors je ne sais pas à partir de combien tu es un grand publicitaire, mais moi, tu vois, à 1m94, si je faisais de la pub, peut-être serais-je à ses yeux un grand publicitaire. Toi aussi, tu es grande, non, Aurora ? Oui, je suis grande, effectivement. Combien tu mesures ? 1m80. Voilà, 998ème du nom, 1m80. On verra la taille de la 999ème. Il n'y aura pas d'absolution cette fois. Donc là, elle se croit carrément dans l'Ancien Testament. On ne sait pas quel apôtre qui te donne l'absolution. Épargnez-nous le spectacle désolant de vos gesticulations trompeusement affligées. Et ayez finalement l'élégance de vous regarder mutuellement chuter. C'est presque versifié. Moi, je dirais qu'elle a, limite, raté sa vocation. Alors, suite à cette tribune dans le monde, cette inconnue du monde du travail, s'est découvert une vocation d'infirmière du travail en recevant chez elle 223 femmes. Ça, c'est du déclaratif. Et tu sais ce que dit mon grand ami Jean-Claude Kaufmann, le plus grand sociologue de tous les temps, sur les propos déclaratifs ? Et pourtant, lui, il est du CERRAG, il est du CNRS. Ce n'est pas la dissidence, ce n'est pas la réinformation, ce n'est pas la discordance. Lui, c'est monsieur système. Et même lui, il dit, le déclaratif, attention, c'est un matériau à prendre avec beaucoup de distance parce que les gens ne disent jamais toute la vérité, ni jamais 100% de mensonges. C'est un tissu complexe entremêlé. Bon, d'abord, je mets toujours un petit plus sain quand les filles n'ont pas de soutif. Et puis, elle a un regard franc. Elle m'inspire 100% en confiance. Donc, elle aurait déclaratif reçu chez elle 223 femmes et créé dans la foulée de l'association Les Lyon pour aider les victimes et promouvoir leur travail. Et ma grande passion dans la vie, c'est les ordres de grandeur et la règle de trois. Les ordres de grandeur, ça consiste, quand vous entendez un chiffre, à ne pas le déclarer vrai ou faux par essence, mais à vous demander simplement le temps ou l'énergie nécessaire à l'avérer. C'est-à-dire, si ça devait être vrai, combien de temps faudrait-il ? Donc, on va maintenant calculer ensemble combien de temps il faudrait pour que tu reçoives chez toi 223 femmes. Il y a deux solutions. Soit tu as un 500 m², et donc tu les reçois par paquet de 12, de 24, de 36. Soit, à moins de le faire tous les jours, dimanche compris, déjà, si tu reçois une femme par jour, du lundi au vendredi, ça fait déjà règle de trois, Aurora. Ça, c'est le point commun de toutes les Aurora. Aucune règle de trois. Pas une seule. Bon, alors, Aurora. 1er carton de la journée, Aurora 990... Attends, non. Aurora 998, pas de règle de trois, carton jaune. Tu sais ce qui t'attend la prochaine fois ? Oui. Une fessée ? Non. Non. Non, ça... J'ai fessé... Alors, fessé, tout ça, j'ai fait signer un contrat. Je suis protégé de toute accusation. Non, non. Elle a été bien reçue. Personne n'a fessé personne. Donc, ça mettrait un an, Aurora. Un an ! J'allais dire deux années, un an. Bah, il y a 365 jours par an. Oui. Grosso modo, c'est un calcul en ordre de grandeur, grosso modo, ça met un an. Un an. Est-ce que tu t'imagines, toi, publier quelque chose et recevoir des inconnus tous les jours chez toi pendant un an ? Ça te paraît plausible ou pas ? Non, pas vraiment, mais... Tu vois ? Ça, ça s'appelle juste l'ordre de grandeur. Tu as entendu ce chiffre. Est-ce que si je ne t'avais pas poussé à t'arrêter dessus, tu l'aurais remis en question ? Tu aurais dit, bon, 223... Tout à fait, oui. Ordre de grandeur. Réfléchissez à ce que ça représente. Un an, tous les jours de la semaine. C'est pas possible. Donc, ça veut dire qu'au max, elle l'a fait une à deux fois par semaine. Oui, voilà, sur des années. Ça veut dire deux, trois ans. Sauf que c'est pas possible, c'était en 2019. Donc déjà, voilà, demandez-vous déjà si ce qu'on vous dit est plausible. Moi, j'ai un doute. Les Lyon ne rougissent pas, Aurora. Les Lyon, c'est le nom de son association qui, je te rappelle, aide les victimes à promouvoir leur travail. Je vais t'expliquer dans quelques instants comment ça fonctionne. Les Lyon ne rougissent pas. Elles... Rougissent, non ? Rougissent, tu vois ? Donc ça, c'est très, très original. Ça, c'est vraiment l'œuvre d'une publicitaire de génie, d'accord ? Parce que c'est exactement le slogan d'une pub pour de l'huile de moteur des années 70. C'est la publicité ESSO, mettez un tigre dans votre moteur. et on verra comme ça qu'en fait, elle n'a jamais rien inventé. C'est toujours du duplicata. C'est comme le nom de sa société, Mad Woman, par rapport à la fameuse série Mad Men. C'est une des séries télé les plus fameuses des années 2010. Les plus connues mondialement. Donc tu vois, toutes ces idées, c'est du duplicata à une lettre près ou à un mot près d'une idée précédente. Moi, je trouve que là, il y a de la vraie valeur. Il y a du vrai travail. Il y a du vrai crédit. Alors, si vous trouvez que par contre, le vrai travail, quelqu'un est en train de le faire là, devant vous, met son cœur à nu, c'est le moment de rétribuer la vidéo avec. Aurora ? Un puce. Un puce ? C'est quoi un puce ? Une poule, tu sais ? Alors, Aurora veut que vous mettiez des puces. Moi, je préférerais à la limite que vous mettiez des pouces. Et une fois qu'ils ont mis un puce, qu'est-ce qu'ils font ? Ils s'abunent à la châne. C'est roulou. Ils s'abonnent à la châne. Voilà. Bon. Ils activent la petite cloche. Voilà. Cloche, cloche, cloche. Cuisine, cuisine. Ding, 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 ding. Alors, concrètement, que font les lionnes après avoir rugi ou rougi ? Euh... Elles interviennent, les lionnes, à partir de 5 témoignages. D'accord ? Donc 5 balance ton agence, les lionnes interviennent. Appelles les DRH, les DRH sont généralement des hommes ou des femmes ? Des femmes. Des femmes. Directrices des... Euh... Ressources. Ressources humaines. Ressources humaines. Qui, comme je te l'ai déjà appris, ont souvent beaucoup de ressources, mais très peu... D'humaines. Voilà. Elles présentent la procédure. Retenez bien ce mot, c'est très important, parce que toute l'œuvre de Christelle de la rue est basée sur l'utilisation des procédures. Puis, demandent la mise en place d'une enquête conjointe. C'est-à-dire, en gros, elle s'érige en... C'est pas en procureur, c'est quasiment en commissaire. Si les agences ne sont pas inclines à travailler avec les lionnes, elles leur donnent un délai de 30 jours. Donc, arbitrairement, elles décident comme ça qu'une société privée qui n'a aucun compte à te rendre se doit de t'ouvrir les portes et de laisser venir tes enquêtrices avant 30 jours. Sans réponse... Donc, moi, quand je lis sans réponse, j'appelle ça du... du chantage. Un peu, ouais. Sans réponse, les lionnes contactent les médias et sortent les témoignages. Donc, si ça, c'est pas du chantage, je ne sais pas ce que c'est. D'ailleurs, à l'enai, il faut qu'elles se méfient parce qu'elles peuvent également finir attaquer en diffamation. En 2021, une étude « L'état des lionnes ». En fait, les lionnes ont mis bas et elles ont fait des petites études, des petits métisses de lionnes. Et ces petits métisses s'appellent « L'état des lionnes » en partenariat avec « Opinion Way » « Études barométriques du harcèlement » dont l'objectif est de mesurer et d'objectiver. Moi, j'adore objectiver. C'est ce que je fais tout le temps, mettre en perspective, penser les chiffres, penser les relations. Donc franchement, mon admiration pour Christelle de la rue va crescendo. Et tu sens qu'elle est sincère, je ne mens jamais. Afin de piloter les actions de transformation pérennes dans le secteur et s'inscrire dans une démarche de... T'as noté que ça manque un peu de starter pack, cette vidéo. C'est ça. Donc, on s'inscrit dans une démarche de progrès. Études ouvertes à tous. TES Donc à toutes et à tous. Deuxième élément du starter pack. Ding, ding. 34 questions pour diagnostiquer les ressentis personnels. Les ressentis en matière d'égalité salariale. Est-ce que tu ressens que ton salaire est égal ou tu ne le ressens pas ? Ou encore les préjugés sexistes ambiants. Redéfinir notre réussite. Fais-toi plaisir. Fais-toi plaisir notre réussite. Tu l'as. Tu l'avais. Tu l'avais. Réussite... Tu l'avais. Starter pack, premier mot. Non, l'autre. Réussite progressive. Collective. Collective, pardon. Je vous jure que je ne l'invente pas. C'est vraiment le psytacisme de la pleurniche. C'est d'annonner à qui mieux mieux en boucle tous les mots de la modernité, du progressisme et de la pleurniche. Il manque un peu de patriarcat quand même. Tu n'y es pas encore. Crois-moi, on y est. Tu nous devances. C'est le génie féminin. Ça sent les choses. Mais vraiment. Et de guerre lasse, le journaliste, à un moment, cesse. Parce qu'il se dit, de toute façon, j'ai tout entendu. On a salade, tomate, salade, tomate, oignon. Ah pardon. Appropriation culturelle. En France, on dit oeuf, jambon, fromage. Redéfinir, disais-je, notre réussite collective et nos manquements afin de... Alors celui-là, tu ne l'auras pas parce que c'est un starter pack un peu philo. Elle a dû écouter 3000 de Michel Onfray sur Apple Tunes. Faire société activement. Pour le bien ou pour le mal ? Pour le bien de nos métiers et de nos talents. Nous sommes convaincus, qui est nous, on ne sait pas, enfin elle et ses amis, les tripes, sommes convaincus qu'il faut instaurer un cadre de travail qui nous permette à tous d'interagir ensemble. Une trousse à outils d'accompagnement, blabla, 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 blabla. Donc là, si tu veux, même la journaliste qui n'est pas au chômage, qui est active, en l'occurrence, c'est Margot Dussert, voit le problème, en fait, de généraliser la pratique du tribunal médiatique. C'est-à-dire de balancer un nombre de verbatimes non sourcés sur la place publique et d'attendre les répercussions pour les intérêts. Même la journaliste tente de lui dire « Mais madame, quand même, est-ce que vous vous rendez compte que le tribunal médiatique ne peut pas se substituer à une enquête sérieuse ? » Donc elle lui dit en ces termes « On parle beaucoup quand même, mademoiselle, de tribunaux médiatiques. Faut-il nécessairement dénoncer pour faire avancer les choses ? » Moi, je trouve que c'est une objection. Bravo Margot. Dis-lui bravo Margot. Bravo Margot. C'est exactement ce que j'aurais dit. Peut-être, moi, j'aurais été peut-être un peu moins huileux, un peu moins coulant. Tu vois, j'aurais été un peu plus sec. Mais bon, ça, c'est mon défaut, je suis trop sec. Et donc là, à ton avis, que répond Christelle Delarue ? c'est un des mots du starter pack qu'on l'a déjà dit. Vas-y, rappelle-les tous. Alors, collective, féministe... Non. Le troisième. Une démarche de... Le progrès, virgule... Toujours le progrès. Donc, tu connaissais le patriarcat au carré, qui est le... Patriarcat. Patriarcat. Donc là, on a le progrès au carré, qui est donc le... Progrès gré. Le progrès gré ou le grès pro pro. Et elle en est... Alors, et si ça ne suffisait pas de répéter deux fois le même mot, hein ? Ouais. Déjà, souvenez-vous que les mots tiennent lieu des vertus qui manquent aux gens qui les prononcent. Donc, quand les gens répètent un truc, généralement, ça a de moins en moins de chance d'être vrai, tu vois ? Si je te dis un truc vrai, je te le dis une fois. Pose-moi une question intime. Stéphane, est-ce que t'es déjà sorti avec une italienne ? Euh, oui. J'ai pas besoin de te dire. Oui. Oui. Évidemment que oui. Si je te dis ça, tu vas te douter de quelque chose. Mais jamais une qui s'appelle Aurora. C'est ma règle. Aurora, pas touche. Dommage. Ça, on garde en caméra pour le potentiel procès. Alors, non seulement elle répète deux fois le mot qui est censé faire foi, mais en plus, derrière, elle répète j'en suis convaincu. Si ta réponse est sincère et simple. T'as pas besoin de dire je suis convaincu. Oui, je suis sorti avec une italienne. Oui, double oui, j'en suis convaincu. Enfin, c'est ridicule. À un moment, tu creuses, ta tombe. Parce que je suis, starter pack. Féministe. Voilà, bravo. Ensuite, féministe comment ? De combat. Presque. Activiste. Activiste, voilà, bravo. On peut, Aurora est capable d'écrire les textes à sa place. C'est-à-dire que je sais pas combien elle gagne Christelle de la rue, mais Aurora, elle vous le fait pour moins cher. Moi, je vous la prête. Féministe, activiste et militante. Militante, voilà, dans mon industrie. Je vois me réveiller un progrès possible. Voilà, jamais les réseaux sociaux n'ont permis une telle libération. Ils se sont tant suivis. Elle doit trouver ça plus châtié. C'est marrant parce que les gens qui n'ont pas un flot naturel pensent que pour bien parler, il faut rajouter. Alors, en fait, il faut enlever. C'est comme un beau code informatique ou une bonne solution technique. J'entendais Elon Musk récemment dire qu'il mettait des primes à ses codeurs qui codaient plus court. Un beau code informatique, c'est un code plus court. La poésie, c'est court et c'est bref et c'est précis. Donc, sans son suivi, ça suffit. C'est pas l'avenir, sans son en suivi. Balance ton port, ça, tu connais. J'ai entendu. La ligue du LOL, ça, tu connais pas, c'est dans le microcosme journalistique, on a dénoncé des moqueries qu'un groupe de gens majoritairement masculins partageait sur une page privée. Et les Lyon. Donc, tu sens le mécanisme, t'as balance ton port qui est mondial, la ligue du LOL qui est français et en fait, elle vient s'insérer un petit peu comme quand une ambulance sent la foule sur l'autoroute, t'as toujours un motard ou deux qui se glissent derrière, tu sais, pour profiter de l'appel d'air. Et là, en fait, elle sent l'appel d'air et avec son Vespa, elle s'enfile derrière en disant, je vais tracer ma route happée par l'appel d'air de balance ton port et l'autre. Ce qui est bien en plus, c'est que ce genre de personne qui combat les stéréotypes n'est jamais stéréotypée elle-même, c'est-à-dire qu'elles ne sont vraiment jamais l'incarnation d'un modèle unique. Donc, Madame Figaro nous apprend quelques détails croustillants sur elle et hautement pertinents, ce qui va permettre de montrer que vraiment, elle n'est pas du tout un stéréotype. Un petit peu comme si moi, grand métisse, tu vois, je disais, j'aime le basket et le rap. Ça, je serais stéréotypé, mais je ne le suis pas. Alors, rappelle-toi, entrepreneuse, droit, com, pub, marketing, etc. Que prenez-vous au petit déjeuner, Christelle Delarue, à ton avis ? Un café sans sucre et une clope après un réveil sur des musiques méditatives. Toutes les caricatures de directrices de communication, de directrices de campagne, de publicitaire, regardez même Émilie in Paris, la série que j'ai vidéoscopée pour vous. La directrice de l'agence, le matin, c'est une clope, le café noir. C'est vraiment le stéréotype, quoi. Célibataire, sans enfant, clope, café noir. Pilule. Parce que pilule et clope, évidemment, ça va très bien ensemble, comme nous l'a appris Marguerite Stern récemment. Quand on comprend que ça ne va pas et qu'on est malade, on arrête évidemment la clope ou la pilule. La pilule. Bien sûr, parce qu'on ne peut pas arrêter la clope, ça serait trop dur. Mais sur des musiques méditatives, qui vous a expliqué que la méditation à bas coût et le yoga, tenez-le de spiritualité aux gens qui n'ont pas d'âme. Votre tenue de combat. Comment s'habille une fille comme ça ? Jeans, basket. Jeans et veste sur un t-shirt à message. Donc toi, tu es trop jeune pour avoir connu nulle part ailleurs dans les années 90. Mais ça, c'était la tenue de Philippe Vandel. C'est un animateur récemment disparu ou qui est passé sur France Info, je crois. C'était t-shirt à message qu'on essayait de deviner sous la veste. Et pas de soutien-gorge. Moi, je n'ai rien contre. Ça a plutôt tendance à être mon truc. Mais par contre, ce que je n'aime pas, c'est le cliché. C'est à un moment pourquoi féministe et pas de soutien-gorge ? Pourquoi toujours l'association d'idées ? Tu peux ne pas avoir de soutien et ne pas être féministe ou tu peux aimer le basket et ne pas être noir. Tu peux aimer la musique classique et ne pas être blanc. Tu peux aimer la littérature et ne pas être un cagneux. Tu peux faire une règle de trois et ne pas être un geek. C'est la surprise qui est belle dans la vie. Là, niveau surprise, j'attends, mais ça va venir. Alors, pour se maintenir en forme, parce que forcément, Quadra, etc., sur le marché de la séduction, à un moment, il faut quand même travailler tes assets. Ce n'est pas moi qui le dit, c'est Houellebecq, extension du domaine de la lutte. Donc, qu'est-ce qu'elle fait comme sport ? Elle fait du yoga. De la boxe et du MMA. Évidemment, c'est ça qui est à la mode. Alors, moi, je vais vous raconter une anecdote personnelle. Quand j'ai commencé la boxe à la salle qui s'appelle La Salle, je crois, dans le 17e, si je ne m'abuse, et c'était la salle où s'entraînait Rachida Dati. D'ailleurs, elle avait le même coach que moi qui s'appelait Karim. Je ne sais pas s'il est encore là-bas, s'il était assez bon en boxe thaï, c'est un semi-pro en boxe thaï. Et en fait, tu avais nous qui prenions des coups, d'accord ? Et tu avais Rachida Dati qui nous regardait en souriant, qui était à l'autre bout de la pièce avec Karim en privé et c'était que du fitness, en fait. C'était de la remise en forme, c'était Véronique et Davina, mais ça n'avait rien à voir avec faire du MMA ou faire de la boxe. Il y avait deux vedettes à cette salle, à l'époque, il y avait Raphaël, le chanteur, qui lui, ne se battait pas avec nous, mais s'entraînait au sac, tu vois, en shadow, et il y avait Rachida Dati. Et autant Raphaël, bon, tu sentais qu'il avait une petite technique et qu'il pouvait faire un starring tranquille, autant elle, c'était juste pour transpirer, quoi, tu vois. Alors, 15 jours par an, elle s'offre une détox digitale, j'adore les gens qui ont des écrans avec 10 000 notifs, quand tu vas chercher, c'est que des pubs la redoute, des newsletters, des trucs insignifiants. Mais ça, je ne veux pas le grouper. Voilà, c'est ça. Elle est une femme. Libre. Pourquoi ? Parce qu'elle fait ce qu'elle veut. Parce que pas d'enfant, pas de relation stable. bien sûr. Tu comprends ? Libre de toute convention. Voilà, c'est la définition de la liberté qui consiste à dire je suis libre parce que je le sens. Tu dépends de tes clients, tu dépends de tes banques, tu dépends de ton image, tu dépends de tes ressources physiques, tu dépends de ton âge. C'est vraiment un concept de puceau, la liberté. C'est-à-dire qu'à un moment, la société de la liberté intégrale est une utopie qui donne lieu au pire des rives. Tu peux dire je me sens libre depuis que j'ai identifié comment je fonctionne, mes déterminismes, mes déterminants, mes déterminations, que j'ai compris un certain nombre de distinctions philosophiques comme celle que j'aime bien en ce moment, c'est celle de Dany Robert Dufour, je crois qu'il s'appelle Liberto Sentiendi, Liberto Shendi et Liberto Dominandi. C'est-à-dire que ce sont nos pulsions vitales. La pulsion de dominer, la pulsion de comprendre et la pulsion de la chair. Tu peux dire, par exemple, depuis que j'ai eu 30, 40 ou 50 ans, je me suis réconcilié ou j'ai fait une croix sur ma pulsion dominante et je l'ai transmué, comme dirait Nathalie, transmutation. Salut Nathalie. Salut Nathalie ! Elle est à la cuisine, elle ne peut pas entendre. Tu peux dire, j'ai fait une croix sur une de mes pulsions et je l'ai transmué en autre. Par exemple, j'ai abandonné la pulsion de la chair, je l'ai muée en pulsion du livre où j'avais un côté petit chef dominant depuis que je suis dans une relation épanouissante, je ne l'ai plus. À la limite, tu peux me dire ça, mais ne dis pas dans l'absolu, j'échappe à tous mes déterminants, ça n'existe pas. Tu n'échappes pas à ce que tu es et tu le deviens. Demandez au Nietzschean à la mode, ils vous l'expliqueront. Donc, elle est libre parce qu'elle n'a pas de machin et quand elle veut, quand elle en peut vraiment plus de toutes les attaques misogynes et sexistes à son écart, dans les bras de qui va-t-elle chialer ? Du psy. Papa. Papa, oui. Eh oui, on va chier dans les bras de papa qui évidemment n'est pas un ouvrier ou un agriculteur dans la meuse. Papa a évidemment une maison dans le bassin d'Arcachon et donc, elle va écouter ses musiques méditatives avec un verre de vin blanc et une assiette d'huître. Ce qui lui permet tout à coup de voir la vie comment ? Autrement. Voilà, merci Aurora, autrement. Alors moi, j'ai fait le taf. Vous êtes témoin, j'ai fait le taf. Une femme comme ça, j'aurais envie de l'appeler. J'ai envie de lui parler. J'ai envie qu'elle me transmette cette énergie, cette unicité, cette singularité. J'ai envie qu'elle me fasse profiter de sa boîte à outils. Alors malheureusement, je n'ai pas son téléphone, mais j'ai le téléphone d'un de ses ex-collaborateurs. Eh ben oui. L'avantage de faire un mètre 94, c'est que tu vois, on a le bras long. Hello. Salut Arthur. Salut Stéphane. Arthur, je suis en plein milieu de ma fournie du mardi en présence d'Aurora numéro 998. On est en train de traiter le cas de ma nouvelle idole, Christelle Delarue. C'est une femme qui manifestement, à en croire les médias qui disent toujours la vérité, a construit l'intégralité de sa carrière sur les mauvais traitements subis par les femmes, qui a une association même, qui a monté les Lyon pour leur venir en aide, et qui prône la sororité, le respect, la bienveillance, le tout dans l'aboration de la misogynie. Donc moi, j'ai cherché son numéro, je n'ai pas trouvé. C'est dommage. Mais alors à défaut, comme j'ai quand même maintenant un petit peu le bras long et que je sais que tu as collaboré avec elle de près ou de loin, peut-être peux-tu m'en parler et me confirmer qu'elle est bien entendu exactement comme nous le présentent les médias. Comment la connais-tu et quelle est ton expérience avec elle ? Alors moi, je n'ai pas une expérience directe avec elle. En revanche, on se connaît très bien. De visu, tout le monde se connaît un peu en fait dans le niveau de la pub. Donc on a tous des bots qui travaillent avec un tel ou un tel. Ça finit toujours par s'entrecroiser. Ce que je peux dire, c'est qu'un certain nombre de personnes avec qui j'ai pu travailler au cours de ma carrière l'ont rencontré sur leur chemin en étant soit mon fournisseur, soit son collaborateur, soit son collègue. Et le truc, c'est qu'il y a eu effectivement, très rapidement, en fait, là où elle a vraiment commencé à faire parler d'elle, c'est le moment où elle était dans une agence qui s'appelait Buzzman et qu'elle a quitté et elle l'a quitté en montant sa boîte qui s'appelait Madden Woman je crois que c'était en 2012 et elle promettait de faire de la pub par les femmes pour les femmes. Dans l'idée, tout le monde se disait ça, c'est cool. Déjà, j'entends ça. Je suis absolument certain que ça sera fait dans le respect de toute la bienveillance possible, que tous les fournisseurs seront réglés à l'heure et dans les temps, qu'aucune stagiaire ne sera exploitée ou moquée et que les relations personnelles n'interfèreront pas avec le travail. Ça a été vendu comme ça et en fait, le truc, c'est qu'au bout de deux ans, il y avait déjà des premières histoires comme quoi les freelances parce qu'on fait beaucoup appel aux freelances dans ce métier surtout quand les agences se montrent. En revanche, après coup, ça devient un peu plus problématique. C'est tout ce qui est prestataire, c'est-à-dire les boîtes de production, les boîtes de studio sont, etc. qui eux sont un peu moins cool. Donc, elle commençait gentiment à avoir une seule réputation. Et puis, pareil, au niveau de son agence, il y avait plein de turnovers. Ce qui veut dire beaucoup de roulements au niveau des équipes, ça changeait souvent. Les gens partaient. Des agences qui sont un peu dures ou alors des agences où c'est pas top et tout, il y en a eu plein. Ça n'aurait pas été la seule. Le problème, c'est tout le discours qui a été mis en avant et au fur et à mesure que le temps passait, son agence fonctionnait pas du tout, devenait de plus en plus activiste jusqu'au moment où, en fait, elle est devenue politisée. C'est-à-dire, son agence devenait un prétexte pour avoir sa légitimité. La propriété de tes propos t'appartient totalement. Alors, vraiment, moi, je découvre tout et vraiment, c'est pas du tout mon opinion personnelle. Moi, je me limite à rapporter les faits. Donc, Arthur, on compte sur toi pour être droit, précis, factuel. Alors, il y a un petit point de vue quand je dis comment ça se peut utiliser. Maintenant, je veux dire, ça se vérifie un peu par effet. C'est-à-dire qu'il y a un moment, l'agence, ça se voit qu'elle fonctionne pas ou qu'elle a très peu de clients. Ce que je peux te dire, c'est qu'il y a beaucoup de jeunes femmes ou jeunes hommes rédacteurs ou directeurs artistiques parce qu'en fait, il y a plusieurs métiers au niveau des créatifs, le rédacteur ou le directeur artistique. Après, il y a d'autres corps de métier dans la pub, mais en tout cas, elles sont les plus grands qu'on prend en freelance. Ce que je peux dire, c'est que j'ai vu passer un certain nombre d'échanges de mails où 11 mois après, ces gens-là n'étaient toujours pas payés et c'était les agents de ces freelances qui contactaient, harcelaient la boîte Madden Woman en demandant un paiement et elle répondait à chaque fois de manière très, très agressive. Toujours de manière très agressive, je pense que c'est la stratégie des opérateurs téléphoniques. C'est-à-dire que quand ils veulent garder des sous, ils mettent un gros coup de pression en se disant « les moins vaillants se décourageront ». Le truc, c'est que ce qu'il faut savoir, c'est parce que ce n'est pas nécessairement évident pour tout le monde qui ne travaille pas dans ce milieu, tout le monde se dit « oui, publicitaire, ils sont pétés de thunes, c'est un petit droquin, blablabla ». Alors, oui et non, après, c'est au jugement de chacun, mais le truc, c'est que les jeunes freelances qu'elles prenaient, souvent, c'était des jeunes freelances. Pourquoi ? Parce que les jeunes freelances, il y en a 10 000 sur le marché, faire sa place dans la pub, c'est très compliqué. Et donc, forcément, il est plus facile de leur mettre la pression et de leur dire « écoute, je ne te paye pas pour ça, mais le mois prochain, je te filme une mission, tu vas voir, ça va être bien ». Donc, le jeune petit junior freelance, au début, il se laisse avoir, forcément. Sauf que là où ça a merdé, c'est quand elle a commencé à bosser avec des seniors. Et les seniors, ils ont un peu plus d'expérience s'ils ne se laissent pas avoir. Donc, ils entaillent des procédures. Donc, elle a commencé à avoir un peu des petits emmerdes comme ça. Mais j'ai envie de dire, ce n'est pas trop, trop grave, encore. Le seul truc, c'est que là où on s'est rendu compte que ça devenait vraiment un peu du flanc au niveau du métier, au niveau de son cœur de métier qui est censé être faire des publicités, les vendre à des annonceurs, gagner des compétitions, etc., c'est qu'en fait, ces directions de création, donc il y a toujours un directeur de création qui chapeaute la création, changer régulièrement. Au début, c'était une femme. Tout ce que j'ai cru comprendre, c'est que ça ne s'est pas super bien fini. Ce qui se dit souvent, c'est qu'il y a pas mal de femmes qui se plaignent surtout de propos misogynes de la part d'autres femmes. C'est le... Elle est habillée comme une pute, ça vient un rapport rarement de la bouge en homme. Aurora et moi, refusons de te croire. Raconte-nous un... Voilà, l'histoire peut-être la plus marquante à son sujet. L'histoire la plus marquante à son sujet, c'est lorsqu'elle a vraiment émergé avec plusieurs articles qu'elle a fait, je crois, en 2019, je crois, c'était... 2019, où en fait, elle a aligné plusieurs agences. Dans toutes ces agences, il faut voir ce qu'il y a. En fait, il y avait six agences. Dedans, elle dénonçait dans toutes ces agences un comportement macho, du harcèlement sexuel, moral. Elle dénonçait des abus de drogue, des abus de soirée, etc. OK. Seulement, on décortique un peu le truc. Dans les agences, elle ne s'est attaquée qu'aux petites agences. Elle ne s'est jamais attaquée aux grosses à ce moment-là, à cette époque-là, sauf une vite fait, une vite fait, qui était l'agence de son ancien boss qui l'avait virée, en fait. Alors là, ses défenseurs diront non, c'est pas vrai et tout, mais c'était assez connu. Entre autres, parce qu'on prenait trop de cocaïne sur le lieu de près. Ça t'appartient, je n'en sais rien. T'as bien raison de le souligner parce qu'elle et ses compères ont tendance à oublier qu'en fait, derrière des propos ou des accusations, il faut quand même un peu creuser. Donc là, en l'occurrence, oui, moi je considère que je te dis oui, c'est vrai. Maintenant, effectivement, il serait intelligent de se dire bon, est-ce qu'on creuse ou pas ? En tout cas, il y avait ça, c'était son ancien patron, ça sonnait un peu le règlement de compte et puis dans l'autre agence, il y avait son ex qui était également son ancien patron. Je parle d'une agence qu'elle avait quittée. Fréquenter amoureusement son patron, ça s'appelle de l'hypergamie. La femme libre nous dit que quand elle a besoin de réconfort, elle va dans les bras de papa à Arcachon pour boire du vin blanc et manger des huîtres et quand elle a besoin d'une autre forme de réconfort un petit peu plus poussée, on va dire, elle va dans les bras de son patron. Donc pour une émancipée, il y a quand même beaucoup d'hommes dans l'histoire, non ? Ce qui m'en suit pas, ce sont les gens qui soit n'assument pas ce qu'ils font, soit qui tiennent des propos et qui derrière font tout le contraire. En l'occurrence, effectivement, c'était pas très cohérent avec ce qu'elle racontait. Le truc, c'est qu'elle parlait d'abus dans les agences de pub. OK, d'accord. Pourquoi pas là-dessus ? Je vous dirais, il y a toujours des trucs un peu à revoir. En revanche, elle s'attaquait qu'aux petites agences. Pourquoi ? Parce qu'elle avait des intérêts, direct et indirect. Il y a plein de trucs comme ça. Le combat, il était très biaisé. Tu viens de casser un mythe. Parce que moi, j'avoue que c'était un petit peu devenu mon mentor dans l'entrepreneuriat. Je vais essayer de m'en remettre et je vais continuer à contextualiser et à essayer de trouver des éléments qui infirment ou confirment tes dires. Merci d'avoir participé à la fournée de la semaine, Arthur. Et peut-être à bientôt. Salut Stéphane. Et salut, au revoir. Ciao, bisous. Oh là là. Est-ce qu'on va arriver à se remettre de cette... Parce que moi, déjà, j'étais prêt à en faire un truc grandeur nature et à la coller au-dessus de mon lit. Donc là, évidemment, on est obligé de faire le taf et de se demander si d'autres témoignages viennent appuyer Arthur. Alors voyons voir. Dans le cadre de l'essai Féminisme Washing paru le 4 mars au Seuil et pour Challenge.fr, la journaliste Léa Lejeune a recueilli huit témoignages écrits, dont six anonymes. Quant à six anonymes sur huit, c'est qu'il y a de la peur dans l'air. Qui rapportent des comportements toxiques à l'époque où Christelle Delarue dirigeait l'agence Mad & Woman, renommée par la suite Mad & Woman avec un E. Demandez-vous pourquoi, pour quelle mobile quelqu'un aurait comme ça l'urgence impérieuse de renommer son agence en changeant une lettre. Vous allez voir. Les faits se déroulent entre 2013 et 2018 avant que l'agence ne soit revendue au groupe Altavia contacté en novembre 2020. L'ex-patronne d'agence nie la majorité des situations racontées donc elle nie huit personnes en précisant qu'elle ne se souvient pas. Alors, accusation numéro un, je cite, je cite Challenge.fr J'essayais de ne pas trop pleurer au travail mais c'était les montagnes russes. Je n'allais pas bien, je dormais peu, j'avais la boule au ventre tous les matins. Je ne parlais que de ça à mes amis et à ma psy. J'ai demandé à moi d'arrêt de travail car je ne voulais pas y retourner, raconte Pénélope Nicolo la gorge nouée. Cette jeune femme qui souhaite aujourd'hui quitter la publicité fait partie des 5 salariés qui disent avoir subi directement, directement du harcèlement moral de la part de Christelle Delarue. Un jour, elle arrivait en réunion avec un grand sourire le lendemain en criant et en claquant les talons. Un jour, elle était odieuse. Le jour suivant, elle pleurait. On ne savait jamais à quoi s'en tenir. Nous étions angoissés et même terrorisés de savoir à quelle sauce nous allions être mangés. Donc évidemment, quand tu tentes de conceptualiser, de réfléchir à cette espèce de cyclotimie surreprésentée chez F, tu es un connard d'immondes misogynes. Bon. Je suis désolé, il semblerait que là, c'est peut-être la seule femme du monde, mais enfin, une salariée a été qualifiée de sous-merde devant témoin. Texto tard le soir ou le week-end, plusieurs dizaines de textos pendant les vacances. Sept personnes affirment avoir pleuré ou vu pleurer une salariée et une stagiaire sur le lieu de travail. L'une d'entre elles a même vomi au bureau. À ces accusations, Christelle Delarue répond « Je pleure souvent, moi-même. j'aime que les émotions soient libres. » Parce que c'est une femme libre de faire chialer les gens au bureau et vomir. C'est ça la liberté, vous ne l'aviez pas bien compris. Chez Mad and Woman, le turnover, comme disait Arthur, est important. Les salariés restent en moyenne entre 1 et 3 ans, donc moins longtemps que la moyenne du secteur. Les témoignages font état de 5 arrêts de travail en raison de la pression exercée. Souvent, la rupture conventionnelle est décrite comme le seul moyen pour s'en sortir. Une salariée rapporte avoir perdu plusieurs kilos en quelques semaines. Je n'avais pas la force d'attaquer en justice. Elle m'avait bien fait comprendre que je n'étais rien et qu'elle avait le pouvoir. Donc ça, c'est quelqu'un qui, encore une fois, a bâti son CV sur la dénonciation de faits de harcèlement de travail et qui a comme ça gagné ses galons et qui s'est immiscer dans des fonds destinés à promouvoir la réussite des femmes, etc. Elle m'a fait signer un accord de confidentialité pour que je ne parle pas. Quand une chaîne, une institution vous fait signer un accord de confidentialité à vie pour quelque chose dont, à la limite, que le public est susceptible de vouloir savoir, il faut peut-être se demander pourquoi. Moi, par exemple, j'ai un accord de confidentialité avec une chaîne de télé que je n'aimerais pas. Peut-être que les journalistes pourraient se demander pourquoi. Qu'est-ce que ça cache ? Enfin, je n'ai pas dit quelle chaîne c'était. Mais qu'est-ce que ça cache ? Pourquoi ce besoin de cacher ? Pourquoi masquer ? Elle raconte les détails de sa vie amoureuse jusqu'au plus intime à ses subordonnées au point d'en choquer certaines. Un jour, elle a frotté sa poitrine contre le dos d'un salarié. D'accord ? D'accord. Comme j'ai du mal à imaginer, je propose que tu viennes me montrer. Je plaisante ! Jean-Michel, premier degré, calme-toi, je plaisante. Une autre salariée se rappelle qu'elle lui a demandé la taille du pénis de son copain. Christelle Delarue affirme ne pas s'en souvenir. Donc ça, tu vois, c'est encore une fois balance ton porc, me too, et surtout, elle est contre les blagues grivoises qui sont le symbole d'un patriarcat révolu. Mais par contre, elle peut aisément demander la taille des pénis des hommes. Un jour qu'elle était de bonne humeur, elle a mis de la musique dans l'agence et en dansant nous a montré sa culotte et s'est allongée sur la table de réunion devant plusieurs membres de l'équipe. Trois témoignages concordants évoquent une autre scène gênante où elle se serait dénudée, Christelle Delarue, devant deux jeunes femmes en se changeant avant un rendez-vous. Christelle Delarue réfute cette anecdote et tout constat posé par ses huit anciennes salariées. Je n'ai jamais été alerté en huit ans d'agence de la moindre situation de souffrance au travail, rappelant qu'elle n'a fait l'objet d'aucune procédure. Tu vois pourquoi je t'avais dit procédure ? C'est parce que c'est la façon dont les laborieux, les traîtres et les gens qui n'ont pas de dame ou de morale se protègent. C'est-à-dire la procédure, la norme et le contrat. Et tant qu'il n'y en a pas, il n'y a pas de harcèlement. Il n'y a pas de procédure. Ces gens n'ont pas abouti une procédure, donc du coup, je suis irréprochable. Elle était déconnectée de nos réalités financières. Elle nous disait qu'on devait la remercier de nous avoir refaire un bon poste, se souvient Sophie Chérif. En filigrane, les victimes se disent choquées par sa pratique de féminisme washing, c'est-à-dire le fait d'afficher des valeurs féministes sans traiter les femmes avec dignité en interne. Elle décrive une forte misogynie entre femmes. Qui nous l'a dit récemment ça ? Un certain Arthur, je crois. Ah oui. Selon trois témoins, Christelle Delarue aurait utilisé le cancer du sein d'une salariée comme argument commercial pour vendre une pub pour une carte bancaire. Elle se dit au contraire très soucieuse de la santé de ses salariés, du respect et du secret médical. Si Salarié lui reproche d'avoir tenu des propos sexistes, racistes ou grossophobes dans l'open space, elle aurait traité une patronne d'agence de grosse pute. Elle est journaliste. C'est pas moi, hein ? Christelle Delarue, hein ? Grosse pute, hein ? En voiture pour un rendez-vous client, elle a lâché devant Pédélope Niccolo qu'elle n'aimait pas les gros. Elle a traité de plus size une salariée apparemment. Une autre personne se souvient qu'elle parlait d'un mannequin d'origine africaine comme étant trop racisée. Quand elle sourit, ça fait Wistiti. Voilà, voilà. Mais tu sais que Agathe Oprou, sur son Twitter, avait publié des choses similaires et tout le gratin et tout le système l'a pardonné au titre de second degré. Moi, j'ai pas dit un dixième de ça et quand je parle, je mets toujours en perspective, toujours en contexte, je relis toujours à des auteurs, à des scientifiques, à des sociologues, à une actualité, à une séquence historique et j'étais au bûcher. Elle, il n'y a pas de contexte, il n'y a pas d'auteur, il n'y a pas de référence et c'est des insultes à tout va, mais elles sont toujours dans les médias, dans la pub, dans le système, dans la com. Le privilège féminin. C'est vrai que le privilège masculin, on le voit bien à l'heure. C'est évidemment faux, répond-elle, en rappelant qu'elle contribue au quotidien à la déconstruction des stéréotypes. Tout va bien alors. Si tu contribues à la déconstruction, ça va bien. Et pour conclure, elle se dit blessée par ses accusations, mais invite toutes les victimes à libérer leur parole. Donc là, tu vois bien la machine du starter pack, c'est-à-dire libération, patriarcat, progrès, etc. En technologie, il y a la vis infinie. C'est une vis qui tourne et tu... Là, c'est pareil. C'est la vis infinie de la réponse à toutes les accusations. Alors, ce 16 février, pour conclure, elle a été nommée directrice du développement de NotMe, l'application américaine de signalement de harcèlement en entreprise, ce qui est parfaitement logique. Elle dirige depuis quelques semaines la communication de Sandrine Rousseau, candidate aux primaires d'Europe Écologie des Verts. Tu vois, évidemment, convergence, et intersectionnalité des luttes. Il y a toujours un peu d'écologie et un peu de sans-frontiérisme là-dedans. C'est bien pratique. Sandrine Rousseau, elle-même victime du soi-disant harcèlement sexuel de Denis Boupin. Donc, Sandrine Rousseau, elle n'aime pas Denis Boupin, mais par contre, quand elle est harcelée par un homme, ça ne va pas. Par contre, être représentée par une femme qui a des casseroles aux fesses jusqu'au bout de la rue, non, là, ça va. Et alors, pour conclure, même si ma prof de français, Madame Potron, n'aurait pas aimé cette conclusion parce que j'introduis un élément nouveau. Elle disait toujours, Edouard, une conclusion n'introduit pas d'élément nouveau. Bon, écoutez, Madame Potron, vous me pardonnerez pour cette fois. Christelle Delarue avait largement surfé sur l'affaire de la Ligue du LOL. Elle s'était incisée, ses lettres de noblesse, en surfant sur cette affaire pour se prendre un bain médiatique gratuit, un petit peu comme quand un homme politique va s'offrir un bain de foule, comme d'ailleurs c'est le cas de la journaliste qui la détruit actuellement. C'est-à-dire que toutes les deux, Léa Lejeune et Delarue, se sont offerts un bain de probité à l'époque de l'élique du LOL en dénonçant les agissements des groupes machos et maintenant, d'accord, Léa Lejeune balance sa consœur entre guillemets qui elle-même s'était faite ses lettres de noblesse sur la défense de l'opprimé et qui soi-disant après au conditionnel toujours aurait opprimé X de ses collaborateurs. Mais ce n'est pas fini parce que du coup je n'ai pas répondu à un point. Pourquoi sa compagnie Madden Woman est devenue Madden Woman ? Parce qu'elle avait des dettes apparemment au conditionnel et des fournisseurs impayés et des fournisseurs râles sur tous les réseaux sociaux et elle fait supprimer les messages. Donc là, j'en ai trouvé un de ne pas supprimer qu'on montrera un certain Augustin Lacap je cite, toujours je cite donc en plus vous effacez les messages du coup je vais clarifier un peu les choses une énième fois Madden Woman a déposé le bilan en 2017 endettée l'agence n'existe plus et laisse sur le carreau tous ces prestats qui eux ont bien fait leur travail et ne seront jamais payés. en juillet 2017 une nouvelle société est créée Madden Woman en changeant donc une lettre et même pas le logo juste une lettre c'est la même boîte qu'avant pour moi ce sont des méthodes crapuleuses mais le pire c'est que vous osez vous positionner sur l'éthique la morale la justice etc. Madden Woman lui répond sans signer donc on ne sait pas si c'est l'accusé un représentant de la communication un juriste sans signer bonjour cher Augustin cher Augustin nous avons écouté et répondu donc ça c'est vraiment de la média politique c'est du média training c'est ce que j'ai été obligé de faire en média nous sommes désolés de la situation elle est particulièrement désolée tu la sens désolée nous avons sauvé nos salariés en premier lieu d'abord on n'en sait rien et en plus c'est pas ce qu'il dit c'est tes salariés aujourd'hui nous ne pouvons rien faire de plus si tu pourrais t'efforcer par morale de rembourser les prestats non payés au vu de la loi donc c'est toujours s'abriter derrière le palier incompressible de ce à quoi t'oblige la loi et de ce à quoi t'oblige la procédure si la loi ne t'oblige pas et si la procédure n'a pas abouti tu t'en branles et le matin tu fais de la méditation sur de la musique moi j'ai une âme moi je ne pourrais pas faire ça j'ai 15 ans de boîte je n'ai aucun fournisseur à me payer aucun pas un vous pouvez chercher partout et j'ai pas besoin de faire du yoga et de la méditation parce que j'ai un truc en moi qui si j'oublie une facture résonne la société a été reprise malgré des difficultés antérieures nous vous remercions de ne pas faire d'amalgame donc crève de faim mais crève la bouche fermée malencontreux entre les personnes physiques et les entreprises donc là on va pas faire de considérations juridico-philosophiques on va faire un exemple très simple si ta prestation du jour était rémunérée ce qu'elle n'est pas tu confirmes ? je confirme ce qu'elle est en train de faire là c'est comme si je te disais écoute là tu parles à Stéphane Edouard Mad Consulting n'est pas là elle est à la cuisine pas d'amalgame malencontreux alors que ça part de la c'est vraiment une argutie juridique c'est un détail d'avocat c'est inhumain de répondre à un fournisseur que t'as pas payé écoute Coco tu confonds tout alors bon moi je suis passé par toutes les couleurs de l'arc-en-ciel au cours de cette vidéo je l'ai vraiment entamé en voulant faire de Christelle de Larue une espèce d'icône de l'entrepreneuriat à la française et alors là tout a été déconstruit là je suis en mille morceaux je suis un Lego déconstruit j'apprends que potentiellement au conditionnel elle se drogue que potentiellement au conditionnel elle arnaque les gens que potentiellement au conditionnel elle colle ses boobs sur les salariés que potentiellement au conditionnel personne ne peut la blairer donc aidez-moi à m'en remettre avec des pouces avec des likes avec des stories avec des abonnements et ah oui alors comme je vous l'ai déjà demandé une fois j'aime vous voir en train de consommer mes contenus donc sur Instagram story avec mes contenus comme Aurora avec votre pizza avec votre copain avec votre chat avec votre copine dans la cuisine sur votre lit montrez comment vous consommez les contenus taggez-moi et on se donnera de la visibilité mutuelle non là vraiment je t'ai pas prête tu me remontes le moral comment je pourrais je sais pas on va trouver une solution si vous avez des idées pour qu'Aurora me remonte le moral je pense que c'est le moment de les mettre en commentaire et pendant ce temps de parcourir votre visite de la chaîne avec la vidéo que je suis en train d'indiquer là à côté de moi elle est pour vous elle est sur mesure j'en choisis une par personne si vous êtes 400 000 à regarder cette vidéo 400 000 choix là c'est vraiment c'est sur mesure pour vous à mise vous là